Connus comme étant les meilleurs amis de l'homme et reconnus pour leur loyauté envers leur maître, entre de mauvaises mains, les chiens peuvent se révéler des bêtes féroces, indomptables, voire même meurtrières, au point que certaines races soient interdites dans plusieurs régions du monde. Aujourd'hui, nous vous faisons découvrir la liste des 10 chiens interdits à travers le monde à cause de leur dangerosité. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence ! Le gouldong ou bulldog pakistanais est un chien très rare. Il est le résultat du croisement du boule terrier introduit lors du Raj Britannique dans la région du sous-continent indien et du Boulikuta, une race locale très populaire. L'accouplement entre l'Orient et l'Occident a donné vie à cette créature rapide et agile ainsi qu'au tempérament féroce et intrépide. D'une puissance sans égale, ce chien est loin d'être un animal domestique. La vie en famille ne lui convient pas du tout. Il faut impérativement le garder très loin des enfants qui ne représentent pour lui que des proies faciles. Chasseur né et guerrier avéré, il est souvent utilisé dans les combats de chiens, pratiques interdites dans le monde entier mais prospérant dans l'illégalité. Dominant de nature et difficile à contrôler, le gouldong n'est pas adapté à n'importe quel propriétaire. Seuls les dresseurs expérimentés et hautement qualifiés en formation et socialisation canine peuvent tenter de venir à bout du caractère agressif et nerveux de cette race. Avec tout ce qu'on vient de raconter à propos de cette race, nul besoin d'une interdiction étatique pour éviter de croiser son chemin. Et encore moins d'en faire votre animal de compagnie. Le Rhodesian Ridgeback à crête dorsale, appelé également African Lionhound, qu'on peut littéralement traduire par le chien lion africain, est un chien d'Afrique fort, musclé, intelligent et d'une symétrie parfaite. Son histoire est entourée de mythes et de mystères. Certains disent que c'est une patte de lion qui lui vaut sa crête atypique. Bien qu'il soit grand, sportif et dynamique et qu'il ait besoin de longues promenades en plein air, le Rhodesian à crête apprécie également le calme et la détente. Des après-midi cocooning lui feront le plus grand plaisir, ce qui en fait un parfait chien intérieur. De tempérament sociable, cette race adore la compagnie des hommes et sera toujours ravie de jouer avec des enfants ou d'autres animaux de compagnie. Il peut même se montrer agréable avec les étrangers s'ils savent se montrer rassurant. Cette race est extrêmement sensible, son humeur dépendra souvent de celle de ses maîtres. Une grande qualité qui rend sa présence très agréable lors des moments de gaieté, mais également un sacré défaut puisqu'il suffit d'un moment de colère de ses maîtres pour que son côté lion agressif, destructeur et dangereux surgisse. Ce sont donc des sautes d'humeur qui peuvent se révéler dangereuses et qui justifient son interdiction en Irlande, en Ukraine et dans les états américains du Michigan et du Wisconsin. Le fiac tchécoslovaque ou le chien-loup tchécoslovaque est le fruit du croisement du berger allemand et de la redoutable louve des Carpathes, ce qui lui donne une allure impressionnante. Sous sa robe argentée scintillante et derrière son regard ambre se cache un chien endurant, polyvalent, robuste, rapide et d'une fidélité infaillible. Cette combinaison de chien et de loup a donné vie à cet être exceptionnel, alliant le meilleur de chacun des deux animaux. Encore faut-il que les traits qui caractérisent son côté loup soient domptés contenablement. Autrement, sa vivacité, son agilité et sa puissance peuvent faire surgir son instinct prédateur et en faire donc un chien extrêmement dangereux. Très énergique, cette race slave a besoin d'être canalisée et poussée à se dépenser en exercice physique et mental en permanence, sinon le risque de basculer dans l'agressivité augmente. Et Gentil Toutou se transformera alors en une menace pour la vie de tous ceux qui auront le malheur de croiser son chemin. Toutefois, il reste un animal adorable si dressé correctement, mais en Norvège, on préfère ne pas tenter le diable, il y est donc interdit. Le Tosa japonais, appelé également Tosa Inu, est un chien de combat originaire de la ville du même nom, dans l'île japonaise de Shikoku. Il est le résultat du croisement de la race locale Shikoku-ken et de plusieurs races venues de l'Occident, notamment les bulldogs, des mastiffs, des dogs allemands, des Saint-Bernard et des boules terriers. Le Tosa est un chien fort, robuste, courageux et dont le poids peut atteindre facilement les 100 kilos, ce qui en fait un animal dangereux pour les personnes fragiles et les enfants. Connu au Japon comme étant le compagnon par excellence des Yakuza, ceux-ci l'utilisent comme chien de garde mais surtout pour des combats illégaux certes, mais très lucratifs pour les mafieux japonais. Malgré son gabarit imposant, le Tosa est une race calme et de nature assez solitaire. Elle nécessite cependant un grand travail de taressage pour sa sociabilisation en vue d'une vie domestique. Sans conditionnement et éducation adéquat, la férocité de ces bêtes a donné lieu à de malencontreux incidents qui, pour certains, ont été mortels. Et c'est justement pour ces cas d'agressivité que le Tosa est interdit en Angleterre, en Australie, à Malte, en Norvège, au Danemark ainsi que dans plusieurs autres pays. Le Fila Brasileiro, comme son nom l'indique, est originaire du pays de la Samba. C'est un mollusse d'une grande puissance qui protège son maître et son bétail. C'est aussi un bon chasseur de jaguars et de gros gibiers. Son histoire est cependant peu reluisante parce qu'il a été utilisé pour capturer des esclaves évadés des plantations, des soldats déserteurs ainsi que pour chasser les populations autochtones. Le Fila est un gros toutou très tendre qui aime la compagnie de ses maîtres. Il est d'une fidélité incommensurable. La preuve, ce proverbe brésilien, fidèle comme un chien, Fila. Ce chien de garde très courageux n'est instinctivement pas un prédateur. Donc, à moins de stimuler volontairement son côté agressif, il sera toujours très convivial et docile. Il faut savoir que, s'il fait preuve de férocité, ce sera surtout à cause de sa méfiance extrême des étrangers, ce qui peut déclencher un comportement menaçant et agressif. Ainsi, vos invités risquent de se transformer en proie facile pour ce chasseur-né. Il est donc interdit dans plusieurs pays, dont le Royaume-Uni, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Norvège et le Danemark. Le terme Pitbull ne correspond pas à une race, mais plutôt à un type de chien englobant tous les descendants d'American Pitbull Terrier, d'American Stadfordshire Terrier, d'American Bulldog et de Stadfordshire Bull Terrier. Les chiens de type Pitbull sont connus pour être des bêtes de combat féroce, agressives et destructrices. Certaines personnes avancent que cette tendance agressive est innée chez eux. D'autres réfutent et pensent qu'ils ne sont pas plus agressifs que d'autres types de chiens, mais ce sont plutôt leurs propriétaires qui en font volontairement des animaux dangereux. Le plus probable est que la combinaison d'un maître irresponsable et d'un chien avec des prédispositions génétiques à la prédation est ce qui avalue aux Pitbull leur réputation de chien sanguinaires. Les agressions de Pitbull sont innombrables à travers le monde. Leurs attaques et morsures ont conduit beaucoup de malchanceux à l'hôpital. Certains s'en sont sortis avec des séquelles à vie et d'autres ont carrément succombé à leurs blessures. Et ce sont malheureusement les enfants qui se placent la plupart du temps en tête des victimes. Vous comprenez le plus meurtrier de tous soit interdit en Allemagne, en Australie, au Canada, au Royaume-Uni, en Irlande du Nord, pour ne citer que quelques pays. Le doggo argentino ou dog argentin est un molosso aux formes harmonieuses et à la couleur blanche immaculée, ce qui en fait un chien élégant et agréable à admirer. Descendant de plusieurs races de chiens de combat, de garde et de chasse, il réunit force, intelligence et férocité. Chien de garde par excellence, de par sa carure dissuasive, son tempérament méfiant et sa mâchoire extrêmement puissante, il est capable de faire qu'une bouchée de tout ce qui pourrait avoir le malheur de se trouver dedans. Bien qu'il soit corpulent, il est très affectueux et câlin avec ses maîtres, et peut donc s'adapter très facilement à la vie domestique. Encore faut-il qu'il soit constamment stimulé et qu'il ait l'espace nécessaire pour ses activités physiques quotidiennes. Autrement, il pourrait se transformer en un véritable monstre déséquilibré, destructeur et effroyablement dangereux. Entre de mauvaises mains, sa nature prédatrice reprend très vite le dessus. Il a été responsable de plusieurs incidents très graves, d'où son interdiction aux îles Caïmans, en Islande, au Danemark, en Norvège, en Nouvelle-Zélande et dans une multitude d'autres pays. Le Staffordshire Bullterrier, appelé plus communément Staffie, est une race de chiens ancestrales bien british. Ce lord canin, le préféré de nos voisins outre-manche, est moins corpulent et donc plus agile et souple que ses descendants de type pitbull américain. Le Staffie a vu le jour au début du siècle dernier par un croisement du Bulldog et du Bullterrier, deux grands bagarreurs. Héritant des traits de caractère de ses aïeuls, il a été pendant des années la star des combats de chiens organisés par des ouvriers usés par la routine et en manque d'adrénaline dans le Londres de la révolution industrielle. Ce n'est que des décennies plus tard que le Staffordshire Bullterrier a fait irruption dans les familles et est devenu un chien domestique. Ce qui a mis en avant ses qualités de race de compagnie équilibrées, calines, douces et agréables à vivre. Loin des combats, l'image du gentil Staffie attendrissant, blottis contre son maître, ne doit surtout pas faire abstraction de son palmarès de combattant aguerri. Il ne faut pas oublier que sa nature profonde refera surface à n'importe quel moment si le besoin s'en fait sentir. Il a été l'auteur de plusieurs agressions dans d'innombrables régions du monde, ce qui justifie sa restriction en Espagne, en France, etc. et son interdiction en Allemagne, en Suisse et au Bermude. Le Cancorso est une race qui peut paraître assez intimidante pour les étrangers de par sa taille. Ce chien de grand gabarit peut faire jusqu'à 68 cm pour 50 kg. Cet énorme toutou de ferme italien, descendant direct du fameux Canispunias romain, fait partie de la race dite mollos athlétique. Il est reconnu pour ses capacités de garde et de chasse. Il est aussi connu pour être très gentil et agréable avec les enfants. Robuste et travailleuse, cette race a historiquement mené plusieurs guerres auprès des troupes romaines pour ensuite se convertir en agricultrice avérée. Le Cancorso est incontestablement un meneur de bétail. Ce chien est très affectueux avec ses maîtres, mais est fort craintif et peu convivial avec les étrangers. Ce n'est pas le genre de chien qui remuera sa queue pour vos invités, surtout s'il s'aventure dans son espace privé. De nature athlétique, le Cancorso a besoin de sociabilisation, de dressage adéquat et d'exercice intensif et régulier en plein air. Autrement, sa nature agressive pourrait refaire surface à n'importe quel moment. D'où l'augmentation du nombre de morsures ayant conduit à des décès dans les cas les plus graves. Ce qui lui vaut amplement sa place dans notre liste. Sachez donc que si vous êtes propriétaire ou envisagez d'adopter ce tas de muscles majestueux sous sa robe noire luisante, il faudra éviter le détour par le Canada, l'Allemagne, l'Angleterre et l'Irlande. En France, par contre, il faut que votre molosse soit impérativement inscrit à un livre généalogique, autrement il sera considéré comme dangereux et donc interdit. Le Burble Chasseur de Lyon est une race qui, en meute, peut éloigner le roi de la jungle. Ce sont les Boers, les premiers paysans blancs de l'Afrique du Sud qui ont donné vie à ce chien exceptionnel en croisant le Brabhunter Bollenbeachter, une race africaine éteinte aujourd'hui et plusieurs dogs. Ce chien d'attaque fermier est un gardien de troupeaux géants forts et robustes. Loyal et courageux, il est prêt à défendre ses maîtres et leurs biens au prix de sa vie. Quoique domestiqué dans quelques pays, il n'est pas du tout adapté à une vie citadine. Il est friand de grands espaces pour une dépense énergétique physique convenable et d'air libre pour un épanouissement olfactif et mental. Très attaché à ses maîtres et à son entourage, ce chasseur-né, sans laisse, partira aussitôt en quête de proie. Le Burble a donc besoin à la fois de fermeté et de bienveillance, autrement dit un maître qui l'éduque d'une main de fer dans un gant de velours, sans quoi ses grandes qualités céderont la place à un caractère redoutable, dominant et agressif. Le Burble est un chien tueur s'il vous considère comme une potentielle proie. Par conséquent, il n'est autorisé que dans quelques régions du monde et est interdit partout ailleurs à titre d'exemple, en France, en Suisse, au Qatar, etc. Alors, que pensez-vous de ces chiens hors du commun ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ! Lequel vous semble le plus dangereux ? Et au fait, si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus.